et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le mardi 18 juin 2024 à 7h59 on va faire un point bien sûr sur bitcoin on va regarder les altcoins et on démarre une nouvelle fois malheureusement avec cette crypto map encore dans le rouge ça fait très très mal et ouais bien sûr le bitcoin qui continue de chuter c'est pas forcément une nouvelle sur ma chaîne youtube ça avait été quand même largement anticipé quand on regarde effectivement mes dernières vidéos bah voilà ma vidéo d'hier matin attention nous ne sommes pas tirés d'affaires donc effectivement là on voit que notre bitcoin malheureusement continue à chuter et à attirer tout le marché dans le rouge est-ce qu'on a trouvé le bottom ça va être justement toute la question de cette vidéo allez on va démarrer mais sans plus attendre je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financé c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure alors du côté de des actualités on a quoi et bien on a effectivement que a priori donc la bitmex aurait déclaré une interview dans lequel en fait on apprend qu'un etf dogecoin pourrait être lancé avant la fin de ce cycle moi personnellement je trouve ça fou parce que d'un côté c'est un peu la porte ouverte maintenant à tout et n'importe quoi on va avoir des ETF un petit peu enfin des demandes d'ETF un petit peu surtout à ce rythme là donc est-ce que c'est une bonne nouvelle ? et bien écoutez seul l'avenir nous le dira mais bon on voit aussi qu'en Australie et bien l'ETF by Van Eyck et bien en fait sera lancé aujourd'hui donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle ETF bitcoin lancé en Australie donc moi la question que je pose c'est à quand un ETF bitcoin en France j'y crois pas une seule seconde parce que la France on sait qu'on est toujours très 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 reculé sur tout ce qui est bien et bien la France est toujours en retard jusqu'au jour où la France va comprendre qu'ils sont en retard et ils vont dire qu'on est le meilleur pays au monde et qu'on va faire quelque chose pour que ce soit révolutionnaire bon on connaît le cinéma on connaît le cirque avec la France c'est toujours la même chose on est en retard on court après les trains à chaque fois bref allez nous on démarre sur notre bitcoin bitcoin vu jour et donc qu'est-ce qu'on voit ? on voit qu'on est de nouveau une nouvelle fois en train de retester le bas du triangle de compression souvenez-vous je dézoome un petit peu vous allez mieux le voir voilà ici donc là on a notre triangle rectangle ici vous le voyez en orange et on est venu chercher ici le bas du triangle de compression tout simplement donc là pour l'instant ça tient et tant mieux heureusement d'ailleurs que ça tient mais là on est venu le tester une première fois ici le 14 puis hier et aujourd'hui donc là quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive vraiment quoi qu'il arrive il ne faut pas braquer le support des 65 535 dollars si on braque ce niveau clé de support attention ça risquerait d'être assez dangereux pour notre bitcoin je rappelle que la target en cas de cassure de ce triangle de compression malheureusement la target théorique à aller chercher serait les 60 777 dollars donc oui le bitcoin n'est clairement pas tiré d'affaires clairement pas tiré d'affaires et le problème c'est que bah oui là on est en train de jouer avec le feu actuellement on est en train de jouer avec le feu on est vraiment sur des niveaux clés sur lesquels il faut vraiment que le bitcoin arrive à se ressaisir et je vous rappelle aussi que là on avait formé le double top premier top ici deuxième top ici il fallait absolument pas braquer les 66 956 malheureusement on les a braqués qu'est ce qui se passe derrière ? on commence l'étape de chute et là comme je vous l'ai dit le dernier rempart c'est le bas du triangle bien sûr il est là notre dernier rempart et si on braque ce bas du triangle alors oui ça augmenterait fortement les probabilités d'aller chercher la target du double top donc bien sûr les 60 777 qui correspondent au bas du range donc là pour l'instant ça a l'air de tenir et tant mieux et on espère vraiment qu'on pourrait avoir ce rebond parce que souvenez-vous je vous avais expliqué que là dans les 11 prochains jours donc maintenant dans les 10 prochains jours c'est toujours ça oui c'est ça dans les 10 prochains jours et bien on aura quoi qu'il arrive notre mouvement c'est à dire que soit dans les 10 jours à venir on casse le bas du triangle et là vous l'avez compris malheureusement pardon excusez-moi je suis encore un peu malade donc si on casse le bas du triangle vous l'avez compris malheureusement le bitcoin pourrait s'effondrer par contre si on arrive à s'appuyer sur le bas du triangle qui est une zone de support alors oui on pourrait derrière remonter aller chercher les 66 956 dollars et si on break ce niveau clé par le haut alors dans ce cas là ce serait pour reprendre de la force pour annuler le double bottom le double top pardon reprendre de la force et revenir pourquoi pas rechercher les 69 000 ou encore même les points plus haut donc là pour l'instant on n'y est pas on est vraiment sur les niveaux clés à surveiller à ne surtout pas braquer mais ce serait vraiment parfait de trouver un bottom dessus pour rebondir et reprendre de la force ce serait le moment parfait parce que là au bout d'un moment ça devient très dangereux alors ce qui est un petit peu rassurant c'est que du côté du momentum MACD on voit que là le momentum bear vous le voyez ici il commence à perdre en force ça ne veut pas dire qu'il est terminé pas du tout surtout pas surtout pas ne croyons pas ça ne soyons surtout pas naïfs sur ma chaîne YouTube mais de ce qu'on voit là c'est que eh bien on a l'air de perdre en force pour le moment et ça se voit ici avec le potentiel rebond sur le support que je viens de vous donner 65 535 donc si on arrive à trouver rebond dessus alors oui du côté du momentum MACD on pourrait petit à petit décroître et arriver dans les jours à venir sur un momentum bull pour casser cette tendance baissière qu'on est en train de vivre actuellement donc bon on ne peut pas trop s'avancer là pour l'instant ce qu'on voit juste c'est qu'on est vraiment sur le support à ne surtout pas braquer mais si ça tient alors dans ce cas là ça pourrait être une première bonne nouvelle pour pourquoi pas casser cette petite tendance baissière dans les prochains jours mais ça on le verra vraiment petit à petit dans les prochaines vidéos qui arrivent avant de continuer je rappelle aussi un petit coup d'oeil du côté du calendrier macroéconomique aujourd'hui on va avoir à 14h30 les ventes au détail principales et aussi le ventes au détail donc effectivement ça risque d'être des informations intéressantes demain attention demain jour férié aux Etats-Unis donc demain il ne faudra pas s'attendre à beaucoup de volatilité par contre jeudi et vendredi on va avoir les inscriptions à hebdo au chômage indice manufacturier FED de Philadelphie stock de pétrole brut et vendredi le PMI le PMI service vente de logements existants et le rapport sur la politique monétaire de la FED qui peut être très intéressant à surveiller donc effectivement du côté du calendrier économique pas mal chargé en fin de semaine alors du côté de la vue 4h sur le bitcoin on voit que là effectivement on a l'air d'avoir pour l'instant temporairement stoppé la phase décroissante je dis bien temporairement parce que pour l'instant il n'y a strictement aucune structure de retournement à la hausse donc pour l'instant soyons tout de même extrêmement prudents on voit tout de même et il faut le noter que les bandes de Bollinger en vue 4h sont très resserrées ici vous le voyez donc normalement on a quand même un ruban de moyenne mobile au dessus de la tête donc normalement les probabilités sont tout de même augmentées pour que on revienne rechercher ce ruban donc ce serait effectivement plutôt logique de revenir retester les 66 956 mais bon là je rappelle que si on fait un point bas tout de même plus bas que le précédent donc plus bas que les 65 341 dollars attention ce serait porte ouverte pour faire une nouvelle chute aller chercher les 64 464 voire même les 63 264 soyons extrêmement prudents du côté du bitcoin on n'est toujours pas tiré d'affaires je sais c'est très difficile pour tout le monde malheureusement nous ne sommes toujours pas tirés d'affaires et pour l'instant tant qu'on est dans cette configuration on ne peut pas espérer une remontée la seule chose qui peut nous surprendre c'est ce potentiel rebond sur le bas du triangle c'est pour l'instant notre dernier espoir avant pourquoi pas une chute encore plus importante donc soyons extrêmement prudents clairement j'aurais préféré annoncer des meilleures nouvelles mais là il ne faut pas se voiler la face il ne faut pas faire du putaclic et il ne faut pas faire de la vente de comment s'appelle du oui du bullshit juste pour vendre de la vidéo non là on est sur un support clé à ne pas briquer si on break ce support boum retour à 60777 ce qui pourrait nous faire une chute sur le bitcoin de moins 7,39% je vous laisse imaginer le carnage sur les altcoins et donc justement on fait la transition on va regarder nos altcoins et directement on va regarder les impacts sur l'Ethereum alors l'Ethereum il est où ? l'Ethereum il est là qu'est-ce qu'on voit ? aïe 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 il a été chercher la moyenne mobile 3100 périodes à 3348 dollars pour l'instant c'est un support ça a l'air de tenir et tant mieux pour l'instant sur la vue 4 heures euh oui sur la vue jour pardon donc là la journée ne fait que démarrer ce qui serait bien c'est de ne surtout pas vraiment surtout pas briquer le support des 3434 dollars et si possible ne pas briquer ici les 3467 dollars comme ça on ne formerait pas un point bas plus bas que les précédents comme ça si jamais on arrive à sauvegarder ces niveaux clés on pourrait y former ici un double bottom pourquoi pas reprendre de la force mais pour l'instant c'est très difficile parce que je rappelle que l'Ethereum seul ne peut rien faire même si l'Ethereum nous fait une très belle figure il suffit que le bitcoin lui crache malheureusement tout le marché crypto chute et donc l'Ethereum aussi comme toutes les autres cryptos donc là pour l'instant du côté de l'Ethereum on est au-dessus du support ça tient attention si ce support lâche retour à 3294 puis ici 3122 dollars voire même pourquoi pas les 2900 dollars vous l'avez compris soyons extrêmement prudents peut-être un espoir sur l'Ethereum avec ce potentiel double bottom mais je ne donne pas cher pour l'instant de cette figure shortiste tant que le bitcoin n'aura pas repris de la force allez jetons un coup d'oeil sur la crypto chain link donc là c'est pareil ça fait un bout de temps aussi j'en parle plus trop et donc là on est sur un retracement très important tout de même il faut le noter retracement très important et formation d'une figure shortiste en vue hebdomadaire en épaule tête épaule regardez on a l'épaule on a la tête on a l'épaule je rappelle que c'est une figure shortiste de retournement baissier avant de continuer je rappelle que si vous voulez trader ces crypto monnaies vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus avis sur vos frais de trading ça vous permet aussi de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF et je rappelle aussi comme je vous l'ai montré tout à l'heure en introduction sur mon Twitter officiel vous allez retrouver toutes mes informations toutes mes news toutes mes actualités donc n'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter vous avez le lien là aussi encore une fois en description de la vidéo donc là du côté de la crypto chain link attention attention tout de même à ne surtout pas braquer le support des 12,4 attention parce que ça validerait l'épaule tête épaule et là du coup vous l'avez compris malheureusement figure shortiste de retournement baissier attention attention c'est quand même une épaule tête épaule il faut le noter il faut le noter tout de même c'est une épaule tête épaule à moins 40% moins 40% vous l'avez compris attention soyons extrêmement vraiment extrêmement prudents je dis pas qu'elle va se réaliser parce que personne au monde ne peut le savoir et pour l'instant le niveau clé en vue hebdomadaire a l'air de tenir mais soyons tout de même méfiants parce que quand on voit ce type de pattern il faut être extrêmement prudent par contre si on voit qu'on ne break pas le support alors dans ce cas là on pourrait transformer tout ceci en double bottom et se relancer bien sûr mais là tout de même attention vraiment attention vu qu'actuellement tout est plutôt baissier le bitcoin est plutôt baissier alors attention à ne surtout pas briquer les 12,4 sur le chain link qui pourrait malheureusement entraîner une chute assez violente donc à surveiller tout de même de très très près allez j'essaierai de vous refaire un petit point un peu plus tard dans la journée quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée n'oubliez pas de liker commenter partager abonnez-vous à ma chaîne youtube si ce n'est pas encore déjà le cas et je vous dis à plus tard ciao ciao ciao